Salut les filles ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul donc si vous me suivez sur mes réseaux sociaux vous avez vu que j'ai fait des petits achats sur un site vraiment pas cher et donc je tenais à vous les présenter j'ai eu le temps de les tester un petit peu et je trouve que ce sont vraiment de bons produits surtout pour le prix qui coûte et je sais qu'il y a des produits qui sont parfois moins chers que ELF et qui valent tout autant le coup ce site est peu connu comparé à ELF alors que il est vraiment très bien donc ce sont des produits de la gamme Golden Rose qui se trouvent sur le site Cookie Makeup, je vous mettrai le lien en barre d'infos donc j'ai commandé quelques produits j'ai essayé de tester le maximum de trucs possibles mais j'ai pas un budget à rallonge donc voilà, je n'ai pas commandé tout ce qui est poudre, fond de teint ou quoi que ce soit pour le teint parce que tout simplement j'avais pas envie de me tromper de couleur et sur les sites j'ai vraiment du mal à à me repérer avec les couleurs enfin voilà, donc du coup j'ai préféré acheter que ce dont j'étais sûre plus ou moins donc voilà, on va commencer tout de suite on commence avec 4 rouges à lèvres donc qui se présentent comme ceci ce sont des rouges à lèvres à 3,90€ chacun donc on commence avec un rose très flashy donc c'est vraiment l'idéal pour l'été il est vraiment très flashy comme vous pouvez voir je vais vous faire un petit swatch donc vous voyez plutôt bien la couleur je pense, vous voyez qu'il est vraiment très crémeux ensuite j'ai un nude enfin vu comme ça il paraît nude mais une fois sur les lèvres il est quand même bien rose donc c'est le numéro 53 donc c'est le deuxième en partant de la droite vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus discret que le premier ensuite j'ai le numéro 41 qui lui est un nude complet comme vous pouvez voir il est vraiment nude il tire un peu sur les marrons et quand on le met j'ai été étonnée il tire un peu sur l'orange donc voilà il est ici vous voyez ils ont quand même un fini assez brillant ils ne sont pas mat et pour finir on garde le meilleur pour la fin c'est celui que je porte sur les lèvres c'est le numéro 48 donc la couleur est comme ce style donc celle-là elle est vraiment très flashy c'est un orange mais il a quand même des sous-tons de rouge donc c'est pas l'orange parfait mais moi j'aime beaucoup cette couleur donc voilà vous voyez elle est vraiment très flashy et vous pouvez voir que toutes les couleurs sont vraiment opaques donc voilà c'est vraiment bien là j'en ai un sur les lèvres je l'ai depuis ce matin ils ne bougent pas ils tiennent vraiment très bien bon après c'est sûr c'est pas du MAC mais ils tiennent relativement bien pour des rouges à lèvres à 3,90€ de toute façon tous les liens des produits seront tous en barre d'infos si jamais un des produits vous intéresse ensuite il y a deux mascaras donc je les ai comparé dans une vidéo que vous avez sûrement vu si jamais vous ne l'avez pas vu je vous la mettrai en barre d'infos ou ici comme je pourrais faire donc ils promettent tous les deux du volume sauf qu'il y en a un qui n'en fait pas et le deuxième il en fait donc il y a l'Infinity Lash donc celui-ci il est vraiment génial il a une brosse comme ça donc celui-ci je l'ai payé 6,50€ donc il est un petit peu plus cher que l'autre mais honnêtement entre les deux je vous conseille celui-là ils ne sont pas waterproof mais je crois qu'il y en a un sur le site qui est waterproof mais la brosse ne me plaisait pas trop et ensuite il y a le catwalk donc il est comme ceci sur le site il est rouge je l'ai reçu orange mais bon à la limite la couleur du packaging on s'en fout un peu donc l'essoreur il n'est pas terrible il laisse une crotte assez énorme que je vais vous montrer en vous montrant la brosse voilà donc celui-ci je ne l'aime pas trop il fait beaucoup de paquets il pourrait faire à la limite de la longueur combiner les deux peut-être ça serait intéressant que j'essaye parce que lui il fait un petit peu de longueur et lui il fait du volume donc peut-être qu'en combinant les deux on pourrait avoir quelque chose de plutôt pas mal il faudra que j'essaye je vous en dirai des nouvelles et donc celui-là m'a coûté 3,50 euros ensuite j'ai commandé un blush donc c'est un powder blush donc c'est de la poudre de blush donc c'est le soft and silky le 06 candy pink il se présente comme ceci donc les packaging sont vraiment très jolis vous voyez il est vraiment très rose ce blush il est vraiment très pigmenté il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup et il donne vraiment bonne mine et il m'a coûté 5,90 euros donc c'est vraiment raisonnable pour un blush vous voyez il y a quand même pas mal de produits dedans et il est vraiment très pigmenté il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup sinon on va vite ressembler à un clown ensuite j'ai voulu tester le petit recourbe cils qui était à 1,90 euros donc ce recourbe cils je l'ai essayé aujourd'hui aussi hier depuis que je l'ai en fait je l'essaye un peu il est bien il recourbe les cils il est vraiment très bien il ne coupe pas les cils ni rien par contre je pense qu'il y a un petit problème au niveau fonctionnement il ne glisse pas facilement en fait il y a des petits à-coups bon ça ne gêne pas vous voyez je peux bien m'en servir mais c'est vrai que ce n'est pas souple il faudrait mettre un petit peu de graisse si vous voyez ce que je veux dire donc voilà le seul petit hic de ce recourbe cils mais bon honnêtement pour 1,90 euros on ne va pas chier dessus et pour finir j'ai pris une palette qui m'a coûté 7,90 euros donc ce n'est pas non plus excessif les couleurs kaki je sais ça ne plaît pas à tout le monde mais moi j'adore vraiment ça c'est livré avec un petit truc en mousse que je n'utilise pas personnellement les couleurs ne sont pas extrêmement pigmentées il faut mettre plusieurs couches mais honnêtement pour le prix ça vaut vraiment le coup elles tiennent bien elles ne sont pas trop poudreuses vous n'avez pas plein les joues quand vous les mettez et une fois qu'on passe plusieurs couches enfin plusieurs couches une ou deux couches voire trois couches elles sont vraiment bien les couleurs donc je vais vous les montrer comme ça donc ce sont des couleurs un petit peu irisées je dirais et vous avez vraiment une claire, une foncée donc je vais toutes vous les swatcher c'est pas dit parce qu'il y en a 5 du coup je peux faire avec mes 5 doigts donc voilà la première ensuite vous avez un vert clair puis un beige un petit peu irisé un kaki foncé qui est vraiment sublime et enfin un vert un petit peu plus foncé comme vous pouvez le voir ces produits sont vraiment bien je les ai reçus en... je les ai commandés un vendredi ou un samedi soir et le mercredi je les avais donc la livraison a vraiment été rapide sachant que ça vient des Etats-Unis je pense ouais je sais pas trop la livraison est gratuite au dessus de 39 euros je crois à vérifier sur le site donc voilà je me suis dit tant qu'à commander autant prendre au dessus et avoir la livraison gratuite il s'arrive dans un papier c'est pas un papier enfin c'est un papier rigide avec du papier bulle dedans donc il y a le papier le papier bulle et en plus chaque produit est envalé dans du papier bulle donc c'est vraiment bien protégé il n'y a aucun risque que vos produits soient cassés voilà les filles c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir une marque qui peut vous intéresser peut-être moi je sais que je vais recommander sur le site c'est vraiment très bien j'espère vous avoir aidé le maquillage est vraiment pas cher et de bonne qualité donc n'hésitez pas à commander allez-y n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram les liens seront en barre d'infos aussi je voulais vous dire je vais bientôt ouvrir une boutique en ligne sur internet pour vous vendre tous mes habits donc qu'ils soient vieux que je ne les mette pas ou juste que ça ne soit pas la taille quand je les ai commandés donc je vous tiendrai au courant quand est-ce que je l'ouvre ça ne devrait pas trop tarder il faut juste que je règle les derniers petits détails avec les transporteurs etc donc voilà j'espère que ça vous plaira sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501